En sous-bois, avec mes petits copains, les oiseaux, qui chantent. C'est frais, c'est même encore un peu humide, l'humidité de la nuit. Donc, vous les entendez, les petits machins ? Mais voilà, ma petite maman, qui me faisait toujours des compliments, maman me disait, quand j'ai tenu la tête, tu es têtu comme une vache, pire que dix bretons. Faut faire gaffe où tu poses les pieds, parce que tu as des racines partout. Donc, ça c'est un coup à vol dingué. Et bien là, voilà mon chemin, mon fameux chemin 41, qui est beau comme tout. Et normalement, je devrais au bout tomber sur les caillebottis, là, en bois, qui passent donc au-dessus du marais, des fagnes de l'abîme. Nous sommes à la fange de l'abîme, altitude 460 mètres quand même. Sacré truc, hein ! Essayez, mon Jean-Noël, c'est parti pour un tour. Bon, je ne vais pas faire tout le tour aujourd'hui, parce que je marche déjà depuis un moment. Je te réserve le truc pour demain. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus facile par où je suis passé, par la France, que de passer par la Belgique. Voilà. Donc voilà, je marche sur les premiers caillebottis de cette sacrée réserve. C'est beau comme tout, regarde-moi ça. Quel bonheur d'avoir trouvé ça. Tu vois, ma petite maman chérie, que j'ai raison d'avoir une tête de vache, comme dit Breton, comme tu dis. Voilà. T'as vu ? T'as vu où je suis avec mon entêtement ? Jusqu'au bout, j'irai. Je ne lâcherai rien, jamais, jamais, jamais. C'est tellement pas facile à trouver. Même sur Internet, j'ai galéré hier soir, finalement, je suis allé sur une espèce de carte d'état-major. Et là, c'est bien détaillé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé aujourd'hui. Alors, tu vois qu'il n'y a pas fou, là, parce que... Ça va te plaire, parce que, comme c'est pas facile à trouver, c'est vrai que... On n'est pas emmerdé. Voilà, quoi. Bon, ça a l'air quand même d'être à peu près entretenu. Il y a des planches, il faut faire gaffe quand même. Mais bon. On ne va pas se plaindre. Donc, contrairement à ce qu'on m'a dit, pour peut-être essayer de nous dissuader d'aller là-bas. Je n'ai pas vu un moustique. Rien. Par contre, j'ai l'impression que la balade, elle se termine là, puisque je tombe sur une barrière, là. Et puis, visiblement, c'est un peu moins bien entretenu. Bon, ben, la balade, elle est courte, finalement, mais elle est sympa. Elle vaut la peine. Alors, voilà, hein, il y a des marches. En repartant de cette barrière-là. Et puis, voilà, à partir de la barrière, là, ça descend de l'autre côté. Je vais aller faire un tour quand même. On a trouvé, papilou, même sans faire explication, et tout ça aussi. Bon, ben, comme on est dans les marais, c'est vrai que l'eau qui coule, on l'entend. Mais c'est pourri, hein. C'est vaseux, c'est tout ce qu'on veut. Ben, voilà, c'est la fin de la promenade. Là, je vois qu'il y a des moustiques partout, là. Et après, c'est un petit sentier qui retombe dans le bois. Et voilà, ça finit aussi brutalement que ça. C'est plutôt le petit sentier, là-bas. Et ben, voilà. En tout cas, un vrai régal. Et maintenant que je connais le truc, je te dis que ça va être magnifique. Et et puis, c'est tout.